Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic Park Opération Genesis pour la suite de notre développement du parc. Donc lors du précédent épisode on avait atteint les 2 étoiles et demi, donc on avait fait la moitié du chemin. Et là hop, on a développé le vaccin contre la grippe pour nos espèces de dinosaures. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais aller dans les services et je vais développer, alors j'hésite entre les bancs ou ça, donc les bancs pour se reposer, les zones de repos si vous préférez. Ou les stands de souvenirs pour se faire un peu plus d'argent. Je pense qu'on va développer la zone de repos en priorité, histoire que nos auditeurs puissent rester plus longtemps dans le parc et visiter. Et je crois qu'on avait développé 2 nouvelles espèces, donc Parasorolophus et Thorosaurus, ouais. Donc on en a 4, c'est des beaux bestiaux, hein. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah si, il fait le cric B, rien. J'ai laissé 2 équipes là-bas exprès pour essayer de trouver ce qu'il me manquait. Donc à savoir, il me manque un peu de génome de Triceratops, donc il me manque 17%. Donc si jamais je pouvais les trouver là-bas, ce serait bien, sinon le marché aux fossiles sera l'excellente alternative. Alan. Acrocanthosaurus, excellent. Donc on pourrait se faire des carnivores déjà, mais le problème c'est que les grands carnivores ne nécessitent pas des clôtures intermédiaires, mais des clôtures hautes. Voilà le problème, vous voyez. Au niveau des constructions, pour le moment, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Donc voilà. Message du Dr. Ah, de l'ombre. Donc on va l'extraire quand même. Donc si jamais on peut avoir un coup de bol sur une espèce. Euh, ouais, donc là on a 6 dinos. Message du Dr. Henry. Oh, 60%. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'acrocanthosaurus. Donc c'est un carnivore déjà. Salut, que puis-je faire pour vous ? Voilà. Imaginez, c'est 4 étoiles. Vous voyez là la taille du monstre. Et on va se renseigner un petit peu sur ce dinosaure. Alors, résumé, dinosaure. Acrocanthosaurus. Crétacé inférieur, carnivore, proie préférée par Azorolophus. Condition de sécurité haute. Bon, vous comprenez pourquoi. Alors, fait. C'est un immense prédateur chasse de grands herbivores. Il possède une épite dorsale très musclée. Ce qui lui confère une grande force. Comme les prédateurs dominants du Crétacé inférieur. Il est bien adapté à la sécheresse. Et bien, voyez-vous ça. J'essaie de voir si je ne peux pas recruter d'autres équipes de fouches. On est combien là ? 6. On va recruter deux de plus. Ça va me coûter de l'argent. Mais ça pourrait être utile, je pense. Alors, sachant que là-bas, c'est épuisé. On va les combiner et on va les foutre dans les montagnes du massif El Crick. Et je crois que je peux encore développer trois sites de fouilles. Parce qu'en fait, je savais que dans le jeu sans mode, non modé, tu pouvais débloquer un site au bout d'une étoile. Mais là, je crois que ça, apparemment, c'est toutes les demi-étoiles. Donc ça, on fera ça ultérieurement. Mapuzorus, ok. Et ça, c'est quoi, Alan ? T'as fumé ou quoi, Alan ? Donc bon, là, on va continuer d'accueillir les visiteurs. Je vais aller me renseigner ce qui va pas, s'il y a des visiteurs qui ont des plaintes ou quoi. Résumé des... Non, pas d'attraction, des visiteurs. Bon, pour le moment, ils disent rien. Au niveau d'authenticité, on est plutôt pas mal de ce que je vois avec les symboles. Le taureau saur, ça refait un peu d'argent. Merci. Alors, on va voir s'il n'y a pas de soucis avec nos dinosaures. Ah bah là, il y a encore une lutte territoriale. Donc 24 dinosaures, c'est plutôt pas mal pour ce début de parc. Bon, bah là, ça continue de trouver du taureau saur, très bien. Ça nous refait de l'argent. Et hop, une petite baston territoriale, évidemment, non, c'est pas drôle. Oh, oh, j'ai perdu, je me casse. Bon. Ah, il y a encore ces arbres là, sérieusement. Donc bon, là, j'ai supprimé les arbres qui gênaient. Au moment, ça doit être un petit peu plus clair. Euh, j'ai mis un abri là, ouais. Alors, j'ai juste regardé un truc pour mes chemins. Parce que là, je pourrais développer un chemin dans ce sens-là, mais je n'aurai pas de place pour faire un autre enclos. Euh, je suis en train de voir où je vais poser la future salle de repos. Salut ! Donc bon, là, tout le monde est content. Il y en a juste un ou deux qui sont énervés, je ne sais pas pourquoi. Peut-être par rapport à la foule. Ouais, je m'en doutais, c'était la foule. Donc, il faudra qu'il essaie de trouver un truc pour régler ça. Bon, bah, le taureau saurus, en tout cas, il a l'air d'être très présent dans les massifs El Crick B. Et en plus, j'atteins une troisième étoile en tout petit peu de temps. C'est magnifique, les gars. Continuez. Bon, je pense qu'on va... Je suis un peu déçu, mais je crois qu'on va devoir abandonner ici. On va aller dans les falaises de flammes du côté de la Mongolie. Et on va aller commencer à trouver de l'ADN pour de nouvelles espèces. Pourquoi pas créer des raptors ? Qui c'est ? Vous avez créé des raptors ? Ah, bah, là, vous voulez une baston entre deux taureaux saurus ? Bah, vous allez en avoir une. Regardez-moi, ces mastodontes, ils vont se charger l'un l'autre. Bon, par contre, on évite de passer au milieu, non ? Tu crois pas ? L'autre, il n'a qu'à nuire tout le monde. Ah, c'est le chef en plus. Le chef arrive pour les gars, vous cassez pas les couilles. On est mort. Plus d'accrochantosaures. Encore de l'accrochantosaure. Donc, ça, c'est bien. Pourquoi pas, lui, ça serait le premier carnivore. Je vais juste vérifier un truc dans la recherche. Est-ce que je l'ai... Bon, bah, c'est déjà développé. On va développer, allez, la culture haute sécurité. Je pense que si on peut avoir un premier grand carnivore, ça sera lui. Que devons-nous faire ici ? Je pense que là, on va monter aux alentours de 75-80% environ, avec l'accrochantosaurus. 74, là, c'est pas mal avec le truc élevé, donc. Et je crois que plus on avance dans le développement du génome du dinosaure, et plus vos fossiles rapportent moins. Je m'explique. Par exemple, au début, je me souviens que quand vous n'avez pas d'ADN, et que vous trouvez un gros fossile de dinosaure, c'est 18%. Et j'ai remarqué que ça, plus vous avancez dans le développement, quand vous arrivez à trouver un deuxième fossile de cette taille, c'est 18%, puis 16%, puis 14%, je crois que c'est dégressif de 1 ou 2% à chaque fois. Parasaurolophus, ouais. Et l'accrochantosaurus, à 83%, c'est plutôt pas mal. Donc imaginez le premier grand carnivore à Jurassic Park, c'est l'accrochantosaurus. Et je pense que ce qui serait cool, c'est que je développe aussi un tour en ballon. Ça pourrait être pas mal, surtout dans le parc, pour qu'il fasse le tour des différents enclos. Donc pour le moment, on a que des herbivores, certes. Mais une fois qu'on aura un ou deux grands carnivores, je pense que Pyro-Raptor, c'est pas dans le film, ça. Bon, ça refait un peu d'argent. Et je pense qu'une fois que j'aurai le parc, une fois que j'aurai mon carnivore, au niveau des entrées, je le passerai à 300$. Mon pouceau russe, ça m'intéresse pas. On reste authentique au film, les amis. Et je pense que je vous ferai peut-être une saison 2, et j'ai déjà trouvé une stratégie de parc à faire totalement différente de celui-là, au niveau de la conception. Vous me direz ce que vous en pensez. Justement d'Opal, ça c'est toujours utile. Bon, est-ce que vous allez avoir une nouvelle espèce ? Ça j'en sais rien, ne me demandez pas. J'allais revoir le marché aux fossiles, si j'ai pas loupé quelque chose, non. Non. On pourrait développer encore l'Acrocortosaurus, mais bon. Allez, on va le prendre. On va le développer. C'est du 4 étoiles, là. C'est déjà pas mal, donc je crois que ça sera la plus grosse attraction qu'on ait. Oulah, lui, je vais vérifier, j'ai cru qu'il y avait un problème de santé. Non, il dort. J'ai eu peur. Sinon, il se immunisait contre quoi ? Alors, il faudrait que je fasse peut-être la vaccination de l'espèce. Je vais dire à mes rangers de vacciner cette espèce-là. Donc là, on a un score de 100% au niveau du jeu. Au niveau du PF jeu, donc... Ok, 96%. Vous vous rendez compte ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Taurosaurus, ok, c'est bien. Au niveau des revenus, on en est là. Donc on est un peu en déficit ce semestre. Evidemment, on ne fait pas des petites recherches non plus, donc ça aide. Ok, tous ces dinosaures-là ont été immunisés, excellent. Alors, dès qu'il va rentrer, je vais donner pour ordre de vacciner les Taurosaurus aussi. Ils sont 4, ça devrait aller, je pense. Et je pense que je vais les vacciner contre les tiques, ouais. Ok, de l'ambre. On va l'extraire quand même, on n'a rien à perdre. Alors, attends. Merde, c'était ouf, je ne sais même plus. Bon, tant pis. Voilà, vous avez beaucoup... Ah, ben voilà ! On va avoir tout l'ADN d'Acrocortosaurus, si c'était pas beau tout ça. Et on pourra créer notre premier carnivore. Une fois qu'on aura... Les clôtures de haute sécurité. Donc, on va regarder où on est à la recherche. On doit être à... Je dirais à 15 jours de recherche. Donc ça fait qu'il resterait un mois et demi, environ. Donc là, je lance une campagne de vaccination pour protéger mes espèces. Par contre, les gars, si vous pouviez un peu nettoyer vos enclos, ou je sais pas... Et eux, on les vaccine tout de suite contre la grippe. Et je pense qu'une fois... Et je regarde un truc, c'est combien de vaccins a développé, je crois, deux. Donc ça serait quoi ? La gastro-entérite, ouais, et la rage. Je pense que je développerais la rage en premier, après en vaccin. Pourquoi ? Parce que... Les carnivores sont malheureusement très sensibles à cette maladie. Donc je pense que ce serait une recherche assez prioritaire. Galimimus à 45% ? C'est l'autruche ? Et l'acroquantosaure à 100%. Donc combien de temps il va vivre mon acroquantosaure ? Salut ! Que puis-je faire pour vous ? 25 ans ! Oh la vache ! Bon, il sera tout seul dans son enclos, hein. Je suis pas fou de mettre deux animaux de ce gabarit dans le même enclos, sinon ça va faire du dégât. Donc là, vous l'aurez cet épisode, je crois, le 21, dans mes souvenirs, ou le 24, je sais plus. Je vais regarder ça après. Mais je crois que ce sera pour le 24, donc ce sera juste avant les fêtes de Noël, si c'était pas beau. Pyroraptor, ça m'intéresse pas. Ça refera des sous. Mais là, du fait que j'ai investi dans les skips de recherche, je vais trouver plus de fossiles régulièrement. Et ça, c'est surtout une bonne chose. En Europe, je sais pas ce qu'ils ont comme espèces, donc c'est peut-être des espèces inconnues. Donc au plus, ce site-là, ça sera exclusivement pour se faire du pognon, clairement. Comment ? Comme il n'y a pas de site en Europe, dans le jeu de base, on est soumis. Que devons-nous faire ici ? Massif Crédit I.A. Alors, L.Crick A. Médiocre, épuisé. Bah, tu veux partir, on voulait partir en mongolais aussi, les mecs. Alors, j'ai juste vu un peu les espèces qui me manquerait de l'ADN. Euh, alors, Acrocontosaure, c'est bon. Pachycéphalosaure, c'est bon. Que voulez-vous qu'on fasse ? Nouvelle livraison de fossiles. Il faut que trouver du... Ouais, les C-Raptors, ouais. Et si on commence à développer les C-Raptors ? Hum, ça pourrait être intéressant. Allez, c'est du 5 étoiles, le C-Raptor, je rappelle. Et on va essayer de rajouter quelques fossiles. Donc, on va virer des petits fossiles, hein, genre les iguanodons et tout. Je vais les revendre derrière. Je perdrai un peu d'argent, vous allez me dire. Mais bon, ça peut faire de la place. Autant... Autant faire un maximum. Et avoir plus de chances de trouver du Tricé. J'espère qu'on en retrouvera. Et on revend tout ça. Alors, Peter Ludlow, qu'est-ce qu'il va me dire pour le rapport à l'étrémestre ? Votre parc est dans les temps, continuez comme ça. Ah bah, merci, Peter. Ok, par Zorlofus 4800 en plus. On extrait le Raptor. On va se refaire de l'argent. Et ce sera bien. Ah là là, les Raptors si j'en ai, ça va être beau, ça. Alors là-bas, les émantosaures, ça a l'air bien d'aller. Avec les parasos, ils s'entendent plutôt pas mal. Et bah voilà, des Raptors en plus. On va rentrer dans le... Saignant du sujet ou dans... Non, pardon, le vif du sujet, je plaisante. 18% de génome déjà. Bon, bah là, c'est pas mal. Alors, la recherche, elle en est où ? Attendez, j'ai développé la zone de... Le repos. Je vais tout de suite la placer, sinon je vais encore l'oublier. Donc bon. On va la placer par là, ça peut toujours être utile. Alors, à un moment, ça doit être bon comme ça. Ouais, il y a l'accès. Nickel. Henri. Un croc-o-to-zo, ouais. De l'ambre, on le développe, évidemment. Bon, super. Putain, est-ce qu'on vient de trouver 45% d'ADN de Gallimimus ? Chapeau, quoi. Et voilà, encore de la baston. Ouais. Et le chef, il est où dans tout ça ? Ils se battent pas au moins les deux. Je sais même pas où il est le chef, tiens. Je vais te regarder. Il doit être en retrait, je pense, non ? Allez, maintenant, il n'y en a pas deux. C4. C'est lui qui boit, ouais. Abreuve-toi et règle le troupeau, parce que là, mon vieux, ça urge. Pyroraptor, dommage. Il y a du vélocié raptor, quoi, qui l'ont pris comme skin. Alors. Parasorolophus. Bon, on se refait de l'argent. Bon, vous n'aurez pas de nouvelles espèces dans cet épisode, malheureusement. Le prochain, c'est certain. Quoique, si on pousse bien, il y a peut-être moyen d'avoir la haute sécurité. On va peut-être s'arrêter à la clôture de haute sécurité, je pense que ce sera bien. Comme on a trois étoiles. Ouais, on va faire ça. On va attendre la clôture de haute sécurité, et ce sera bon, je pense. Raptor. Allez. Chaque ADN de Raptor sera très utile. Là, je suis bien embêté pour le trisser, parce qu'on n'est pas son ADN complet. Au pire, j'achète de l'ambre, mais ça va me coûter cher. Mais bon, après, c'est risqué d'acheter de l'ambre. Au pire, on le tente. Ouais, écoutez, on va acheter cette ambre, on ne sait jamais. Sur un malentendu. Allusion ou réfère, c'est de l'or, ça. Au malo-céphale. Donc ça, c'est celui avec lequel est compatible le pachycéphalodore. C'est un plus petit gabarit. Bon, c'est bon. On a la clôture de haute sécurité. On va tout de suite développer le vaccin pour la rage. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous plaira, même si vous n'avez pas vu de nouvelles espèces. Donc on a un petit peu continué la gestion du parc. Et on a déjà des projets pour l'épisode. C'est 6, alors du coup. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire, les amis. Et du coup, je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de Noël. Parce que cet épisode va sortir le 24 décembre. Donc bon réveillon et tout le bazar. Salut à toutes et à tous, les amis. C'était Kaiser von Kerstin de Planète Autoloir. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir.